Il y a eu un certain nombre de tendances qui se sont profilées, et notamment un retour à la féminité, un retour aux choses portables, un retour aux couleurs, à beaucoup de sexappeal, avec notamment Dior toujours un peu en tête à la pointe des tendances, qui fait des vêtements dessus-dessous, des transparences, des robes fluides, des soies, des mousselines, des satins. Il avait fait défiler tous ces mannequins coiffés en Véronica Lake, ou plutôt en Lorraine Bacall, et lui, il est venu saluer en trench Humphrey Bogart, vieux trench, comme ça, comme il pose toujours, et il est posé avec son chapeau, il défilait vraiment comme un mannequin. Jean-Paul Gauthier était également très porté sur la lingerie, il a fait des petites choses polissonnes, avec des transparences aussi. Il a remis au bout du jour les seins, obus, des soutiens-gorges en satin nervurés, comme ça, et quand elles ont défilé pour le final, elles étaient toutes habillées, et au moment où les flashs des photographes crépitaient, toutes les robes sont tombées, et elles étaient en petites culottes et en soutiens-gorges. Et c'était aussi joli dessous que dessus. Dans le défilé Yves Saint-Laurent hier soir, on était dans le noir et blanc, ça se passait au Palais de Tokyo, avec une espèce d'austérité qui était presque glaçante. Il avait quelques robes en lin, soit noires, soit blanches, qui étaient aussi très jolies, mais c'était un peu déstabilisant parce que terriblement austère. On avait l'impression d'une... Est-ce qu'il y a un malaise dans la maison ? Est-ce qu'il y a une tristesse chez Stefano Pilati ? Mais en tout cas, ce n'était pas le Yves Saint-Laurent flamboyant qu'on attend en règle générale. Je reviens de chez Chanel, qui a été l'événement aujourd'hui, parce qu'on nous a accueillis dans un grand palais, normalement sous des verrières avec cette architecture Eiffel magnifique, mais on avait l'impression qu'on était dans une grange, parce que le podium était une grange avec du foin. On marchait sur du bois, on s'asseyait sur des bancs, et on avait vraiment l'impression qu'on était dans une espèce de ferme balkanique, où au milieu du défilé, il y a un orchestre qui est sorti de terre, d'un petit podium, où les filles sont mises à chanter des trucs un peu rythmés à la koustorika, et il y avait des vêtements vraiment sublimes, sublimes, avec toujours les mêmes vestes qu'on aime, mais beaucoup plus sophistiquées, parce que, fendu jusque sous le bras, et retenu par deux brides, et ça, ça avait un chic extraordinaire. Cette laine tissée très très fin, avec des manches très très minces, et beaucoup de lurex également. Karl Lagerfeld a quand même cédé un petit peu au kitsch, en faisant des robes qui étaient vraiment importables, moches comme tout, avec des surcharges de petites roses, des plis, mais ça, c'est sa façon de déjouer le bon goût, et de toujours mettre quelque chose qui dérape un tout petit peu. Il avait également des robes très jupponnantes, mais le tout très très court, et donc ça donnait une fraîcheur, un côté un peu humoristique. Les filles défilaient avec des sabots, des gros sabots, elles étaient maigres comme tout, mais vraiment très très maigres, mais alors avec leurs gros sabots, et leurs petits tailleurs pimpins, ça donnait un côté un peu décalé, c'est exactement ce qu'il réussit à faire toujours avec Chanel. Alors ce qui reste maintenant encore comme prochain défilé, et que l'on attend, c'est le défilé Galliano, c'est le défilé Vuitton, c'est le défilé Agnès B aussi, parce qu'Agnès B c'est un gros chiffre d'affaires, et Miu Miu, le défilé Miu Miu, qui est la petite sœur de Prada. Voilà, c'est tout pour l'instant. Sous-titrage ST' 501